Bonjour à tous et bienvenue sur CryptoFlash, la chaîne de l'actualité crypto. Aujourd'hui nous allons parler des banques et de la crypto, on va parler de finances décentralisées, je vais aussi vous parler de la blockchain Ronin, de Uniswap et de plein d'autres choses. Tous les jours le meilleur de l'actualité crypto, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche. Le Bitcoin aujourd'hui en légère baisse, 51 500 dollars moins 0,5%, Ether 2800 dollars plus 0,9. On est toujours autour des 2000 milliards de market cap pour l'ensemble des cryptos. Je voulais rapidement vous parler de Egan Layer, le projet crypto qui est en train de monter dans le classement des tops d'applications de finances décentralisées. Il est à la 4ème place, 7 milliards de dollars de TVL. La prochaine étape c'est de dépasser AAV, mais bon on rappelle qu'Egan Layer, les gens sont surtout là pour l'airdrop actuellement, il n'y a pas vraiment d'utilité pour l'instant au protocole, enfin il ne fonctionne pas, on peut juste bloquer des tokens. Ether, Liquid Staking, Token, etc. pour avoir plus de points. Ensuite on va parler de Solana et du même coin Bonk sur Solana, il y a pas mal monté suite à l'annonce, comme quoi Revolut, donc Revolut la banque en ligne qui allait intégrer Bonk, on va pouvoir acheter du Bonk sur Revolut. Et surtout, il y a une proposition en cours qui doit encore être validée par le DAO de Bonk pour lancer une campagne de learning, d'éducation, d'apprentissage sur la plateforme Revolut globalement pour apprendre aux gens comment ça fonctionne Bonk, faire des petits quiz, etc. et distribuer surtout 93 milliards de Token Bonk, on parle de 1,2 million de dollars, au moins ça devrait être validé par le DAO, ils ont quand même une trésorerie de plus de 100 millions de dollars, donc c'est assez négligeable et ça devrait permettre de faire connaître davantage le Token Bonk et d'essayer de faire pump du coup le prix de ce Token-là. Donc voilà on va dire le premier sujet autour de l'adoption des cryptos au niveau des banques. Et le deuxième sujet, ça nous vient autour de Citibank qui est en train de tester la tokenisation de ces fonds sur Avalanche, ces fonds d'investissement. Ça se fait sur un subnet sur Avalanche, le subnet Spruce, Spruce Subnet, qui est pensé pour ce type de cas d'usage. Citi a travaillé avec Wisdom Tree et Wellington Management pour réaliser ce POC, ce Proof of Concept et voir à quel point ça fonctionne. Donc vraiment, je trouve ça toujours bien de voir des banques s'intéresser au blockchain public, de faire des expérimentations sur les blockchains publics et pas sur des blockchains privés. Après, ce subnet-là, c'est un peu subnet dédié, mais ça reste quelque chose qui est dans l'écosystème Avalanche et vraiment j'espère qu'il y aura plus d'innovations et plus d'expérimentations qui vont en ce sens. Je vous rappelle aussi qu'il y a toujours les 10 euros offerts sur Bitvavo, le partenaire de la chaîne. Si vous réalisez l'inscription jusqu'au bout sur cet exchange européen, vous allez obtenir 10 euros pour en faire ce que vous voulez ensuite. Il y a aussi le giveaway à la fin du mois sur toutes les personnes qui auront réalisé un trade, au moins un trade pour en réaliser plus bien sûr sur Bitvavo, 50 euros à gagner. Ils ont d'ailleurs pas mal rajouté, ils ont rajouté plusieurs tokens dernièrement sur Bitvavo, tels que Dimension, le token DIM qui a eu un airdrop monstre, on a Ondo aussi, Astar, donc vraiment régulièrement, deux nouveaux tokens sont rajoutés. Ensuite, je voulais vous parler de la blockchain Ronin et de SkyMavis, donc la société qui est derrière Axie Infinity, qui a réduit fortement, qui a annoncé vouloir réduire plutôt fortement les récompenses associées à la liquidité sur la blockchain Ronin. Il faut savoir, sur la blockchain Ronin, il y a des exchanges décentralisés et notamment un exchange sur lequel Katana, qui s'appelle Katana, sur lequel SkyMavis donne des incitations pour venir déposer de la liquidité sur cet exchange. Mais ce qui s'est passé, c'est que le cours du token Ronin a beaucoup augmenté dernièrement, ce qui fait en fait que les récompenses associées au dépôt de liquidité sur Katana ont beaucoup augmenté aussi. Mais l'apport de liquidité n'a pas suivi. Et du coup, SkyMavis, ils ont dit, on va réduire, on va réduire combien de tokens on donne pour apporter de la liquidité sur Katana parce que ça n'a pas vraiment d'impact. Et s'ils réduisent cet apport de liquidité, ça veut dire qu'il y a moins de tokens, on va dire, qui vont arriver sur le marché. Et c'est une bonne nouvelle, on va dire, pour le token Ronin. Et c'est pour ça que le token Ronin s'est apprécié suite à cette information comme quoi il va avoir une réduction du nombre de tokens Ronin qui sont libérés. Donc une bonne chose pour le token Ronin, pour le token Ron plutôt, RON. Et voilà, on continue de voir SkyMavis qui fait des choses, qui se développent. Axie Infinity, on en avait beaucoup parlé au précédent Bullrun. Est-ce que ça va revenir au prochain Bullrun ? On verra. En tout cas, ils ont développé cette blockchain Ronin avec plein de jeux différents venant d'éditeurs des fois qui ne sont même pas de SkyMavis. Donc c'est très intéressant ce qui se passe dans cet écosystème. Ensuite, je voulais vous parler d'Uniswap. Uniswap, ils ont donné plus d'informations sur la version 3, la version 4 plutôt d'Uniswap. On l'attend depuis très longtemps maintenant. Et en fait, jusqu'à maintenant, ce n'était pas sorti. Parce qu'Uniswap attendait une mise à jour importante d'Ethereum qui va arriver avec la mise à jour d'Encun. Maintenant, on sait que ça sera du coup en mars 2024. Donc dans un mois, on devrait l'avoir, cette mise à jour. La mise à jour principale d'Encun, c'est la réduction des frais de transaction associés au L2. Mais il y a aussi d'autres mises à jour qui sont incluses dedans. Et notamment une qui va servir à Uniswap pour pouvoir réaliser des trades sur la version Uniswap V4 avec des frais de transaction beaucoup plus bas aussi. C'est quelque chose qui était très attendu, le Trendient Storage. Ça va leur permettre de faire vraiment des choses très, très, très intéressantes. Ils s'étaient bloqués, en fait. Ils ont essayé de prioriser ça avec les développeurs Ethereum pendant très longtemps, mais ils n'ont pas voulu. Et là, finalement, c'est passé. Ça veut dire qu'on aura des trades pas très chers. Et surtout, on a eu la date de lancement d'Uniswap V4. En tout cas, la date cible qu'espèrent les développeurs d'Uniswap et la fondation d'Uniswap et on serait sur le troisième trimestre de l'année 2024. Donc, on parle de juillet, août, septembre 2024 pour un lancement d'Uniswap V4. Sachant qu'Uniswap V3 est toujours leader sur le marché. Uniswap V4 apporte pas mal de nouveautés, notamment ses hooks. C'est quelque chose qui permet d'apporter beaucoup plus de customisation, de personnalisation sur des marchés. Réaliser certaines actions avant un trade, après un trade. On peut imaginer plein plein de choses. Ils ont d'abord plein d'audits de sécurité à faire. Ils ont dit qu'ils veulent que ce soit le protocole le plus sécurisé qui ait jamais été lancé sur le réseau Ethereum. Donc, hâte de voir tout ça. Ensuite, on a un token. Un nouveau format de token. C'est complètement craché. On parle ici du nouveau format ERCX. J'en avais pas entendu parler honnêtement. C'est un nouveau format qui a priori a essayé de fusionner le format ERC20, ERC721 et même ERC404. Ils ont essayé de faire un truc très nouveau. Et en fait, le token miner qui est basé sur ce format ERCX a chuté de près de 99% en quelques heures. Pourquoi ? Parce qu'ils ont trouvé un bug de sécurité sur ce format. Et quand je vais vous dire ce bug, vous allez halluciner parce que c'est juste ridicule. C'était quoi le bug ? Il suffisait de s'envoyer à soi-même une quantité de tokens. Donc si vous aviez X tokens, vous vous envoyez X tokens à vous-même et vous doubliez vos tokens que vous avez. En fait, c'est juste qu'ils ont mal fait les choses. Et c'est le risque associé à ces nouveaux formats de tokens. Certaines fois, ils ne sont pas vraiment audités. Ils sont lancés à la va-vite. Et du coup, il risque d'y avoir des problèmes de sécurité. On n'a pas vu heureusement de gros problèmes de sécurité sur le format ERC454. Mais là, sur ce format ERCX, n'importe qui pouvait doubler la quantité de tokens qu'il avait en s'envoyant lui-même les tokens. Donc bon, soyez vigilants. Il y a plein de problèmes avec les nouveaux formats, les nouveaux codes qui arrivent. Il faut toujours s'assurer que c'est bien audité. C'est quelque chose que je présente dans ma formation. Comment faire fructifier ses cryptos. J'ai tout un module sur la sécurité. On parle de plein plein de choses. Il y a toujours la réduction de 10% jusqu'à... Il y a 48 heures encore pour cette réduction. Vous avez le lien dans la description. Vous pouvez aussi payer en crypto. On me l'a pas mal demandé. Je suis de m'envoyer un mail. Et ensuite, un sujet qui n'est pas vraiment en lien direct avec les cryptos. Mais je voulais vous en parler parce que c'est l'innovation et c'est l'IA. Et ça me passionne aussi. C'est OpenAI qui vient d'annoncer le lancement de Sora. C'est leur nouveau modèle pour créer des vidéos d'environ une minute de longueur à partir d'un simple prompt, d'un simple texte. Et là, ce que vous voyez, c'est une vidéo qui a été générée par ce modèle-là. C'est assez hallucinant ce que ça peut faire. Il y a plein d'exemples différents. Là, regardez, c'est un chien qui marche sur les fenêtres d'une maison en Italie. Honnêtement, c'est hyper réaliste. C'est pas parfait. Il y a des vidéos qui sont sorties. On est loin d'avoir un truc vraiment parfait. Mais c'est incroyable qu'en 2024, on arrive à faire ça. Et ça veut dire que ça va continuer de s'améliorer. Ça sera encore meilleur les années suivantes. Il y a certains modèles qui ont commencé à sortir des choses. Mais là, pour moi, il n'y a eu aucun modèle IA qui fait des choses aussi réalistes, aussi belles que ce que nous propose OpenAI. Et donc, hâte de tester tout ça. Pour l'instant, ce n'est pas ouvert à tout le monde. Il y a juste un petit nombre de personnes qui peuvent créer des vidéos. Regardez, je vous montre ici un autre exemple vidéo. Honnêtement, on dirait quelque chose tiré d'un film. Il y a plusieurs plans. Honnêtement, j'ai halluciné en voyant tout ça. Clairement, je vous dis, moi, dès que je peux utiliser ce modèle, je vais l'incorporer dans certaines vidéos. Par exemple, la vidéo que j'ai publiée dimanche dernier sur le Bitcoin et la vision future du Bitcoin, c'est des choses que j'aurais pu faire avec ce type d'IA. Donc, voilà, j'ai hâte de tester. Et je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, de l'évolution de l'IA ces derniers mois, ces dernières années. C'est assez hallucinant ce qu'on a pu voir depuis la création. de ChatGPT. Depuis le lancement de ChatGPT, il y a un peu plus d'un an maintenant. Donc, voilà ce que je vais vous dire aujourd'hui sur les diverses actualités crypto. J'espère que le contenu vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. Et je vous dis à demain pour la suite. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada